Les personnes qui souffrent d'un trouble d'anxiété généralisée, ou TAG, éprouvent une inquiétude chronique, excessive et incontrôlable. Souvent, elles ont les nerfs à fleurs de peau, se fatiguent facilement, ont de la difficulté à se concentrer, se sentent irritables, ressentent des tensions musculaires et ont des problèmes de sommeil. Le TAG est l'un des troubles anxieux les plus courants. Les données canadiennes indiquent qu'une personne sur douze souffrira d'un TAG au cours de sa vie. Le trouble peut être léger ou grave, contribuer au chômage et entraîner des problèmes familiaux et sociaux importants. Il peut engendrer d'autres problèmes, comme la peur de rencontrer des gens, des crises de panique graves et la dépression. Si elles ne sont pas traitées, les personnes souffrant d'un TAG sont beaucoup plus susceptibles de développer des problèmes médicaux, comme une maladie cardiaque, le diabète et le cancer. Le TAG ne doit pas être ignoré ou négligé. Il est courant et ses conséquences peuvent être considérables. La psychothérapie est un traitement efficace et éprouvé du TAG. Selon une étude canadienne, 77 % des personnes qui ont suivi une psychothérapie de courte durée ne présentent pas de symptômes de TAG un an après le traitement. Les thérapies les plus utiles sont la réévaluation cognitive pour aider à corriger les schémas de pensée, des expériences comportementales pour aider à faire face à l'incertitude, l'exposition en imagination pour aider à affronter ses peurs, la formation à la résolution de problèmes pour apprendre de meilleures façons de résoudre les problèmes quotidiens, la technique de Jacobson pour diminuer les symptômes physiques de l'anxiété. La psychothérapie peut aider les personnes souffrant de problèmes d'anxiété à se sentir mieux et à le rester. Pour en savoir plus sur le trouble d'anxiété généralisé ou sur d'autres troubles similaires, visitez le site suivant. . . . . Sous-titrage FR ?